... Quelque part au milieu des 35 000 hectares du camp de Canguers, le plus grand champ de tir d'Europe occidentale. ... Une gigantesque enclave aussi militaire que préservée. Ce territoire est un immense réservoir de biodiversité. Avec énormément de milieux naturels différents, qu'ils soient forestiers, ouverts, stépiques, et avec énormément d'usages qui sont faits de ce territoire. Ils avaient fini par disparaître, engloutis par les ronces et les buissons. Depuis le début de la coupe, des restes de murs de restants sont donc de nouveau visibles, témoins d'activités agricoles et pastorales qui furent intenses. D'ailleurs, aujourd'hui encore, 12 000 têtes pèsent sur le territoire des militaires. Essentiellement des moutons propriétés d'éleveurs, auxquels l'armée délivre une sorte d'autorisation de séjour. Et parmi les missions de l'ONF à Canguers, il y a la restitution d'espace aux troupeaux. Alors ici, l'objectif était de couper du bois pour justement amener la lumière au sol et favoriser la repousse de la végétation herbeuse. Donc certes, derrière, il y aura un broyage complémentaire pour rendre le milieu complètement attractif pour les brebis, mais le travail vraiment là, c'est la restauration d'un milieu qui se refermait petit à petit. La batteuse coupe, tronçonne et branche range. Grâce à elle, son pilote est capable de dévorer la forêt à une vitesse impressionnante. Sur cette parcelle de 15 hectares, 1500 m3 de bois seront extraits. C'est ce que les forestiers appellent une intervention forte. Nécessaire parce que le milieu laissé à l'état naturel était devenu extrêmement dense, mais il s'agit aussi d'éliminer des arbres malades. C'est une forêt première génération de pin sylvestre qui a subi des attaques parasitaires, donc le gui notamment. Donc ce bois ne pourra pas durer dans le temps et la production de l'arbre va diminuer au fil du temps. Donc il est plutôt intéressant de les retirer au profit des arbres qui sont encore sains pour pouvoir les permettre de se développer et perdurer dans le temps. La production de bois de Canjouers est considérable, 15 000 m3 par an, à chaque essence sa destination. Sur cette coupe, les pins finiront en pâte à papier et en plaquette pour produire de l'électricité. Quand l'herbe aura repoussé, les troupeaux reviendront chez eux.